Une expertise graphologique consiste à comparer deux écritures, l'écriture anonyme et l'écriture de ce que les gendarmes font faire au suspect, et une page d'écriture. C'est un travail de précision, de minutie ? C'est un travail de précision, c'est un travail de mesure. On étudie la forme de l'écriture, on ne s'intéresse pas du tout au fond. L'écriture c'est le prolongement direct de la personnalité de quelqu'un ? Toute la valeur de la graphologie est basée sur ce postulat de base, qu'à chaque individu correspond une écriture qui est la sienne, et donc il est impossible qu'il se départisse. On ne peut pas maquiller son écriture ? On peut maquiller son écriture, mais enfin ça se voit. Par exemple vous écrivez de la main gauche, c'est normal pour quelqu'un qui écrit de la main droite et qui n'a jamais écrit de la main gauche, s'il écrit de la main gauche, son écriture ne lui ressemblera pas du tout à son écriture véritable. Mais ça se voit. On a même fait l'expérience suivante, on a fait écrire à des gens tenant un porte-plume dans la bouche ou les pieds, au bout d'un certain nombre de mois d'accoutumance, ils écrivaient exactement comme ils écrivaient de la main droite. Alors quel est le pourcentage ou la part de fiabilité qu'on peut accorder aujourd'hui à une expertise ? Je vous dirais qu'à mon avis il n'y a pas de science exacte, il y a des sciences plus ou moins exactes. Les mathématiques sont par exemple une science plus exacte que la physique, la physique est une science beaucoup plus exacte que la médecine. En particulier les sens humaines, étant donné qu'elles s'intéressent à l'homme, avec tout ce que ça comporte de nuances et de nombre de facteurs, ce sont forcément une science moins exacte. Donc il vaut mieux dans ces cas-là faire des expertises et des contre-expertises ? C'est ce que la justice fait en opérant des contre-expertises pour les procédés normaux normal. La justice utilise deux experts, c'est ce qu'on appelle une double expertise. Et on compare les résultats obtenus par les deux experts. Pour l'instant, judiciairement parlant, l'expertise graphologique n'est pas une preuve dans un tribunal, c'est simplement un indice. C'est un indice comme tous les autres. Est-ce que vous pensez qu'un jour ça puisse être amené au niveau de la preuve ? Je suis persuadé qu'un jour, une preuve absolue, quand on n'a pas assisté à l'écriture, à la rédaction, c'est impossible puisqu'il s'agit d'une lettre anonyme qui par définition est anonyme. Mais je suis persuadé qu'un jour on arrivera à une très très grande précision. Seulement, il ne faut pas oublier que la science graphologique date de 60 ans et qu'en plus de ça, la graphologie n'est pas contrôlée. C'est-à-dire que n'importe qui peut s'intituler graphologue. Je vous remercie, Antoine Arbon. Merci.